Prendre le large, veiller au grain, loup voyer, virer de bord. Il y a plein d'expressions du domaine maritime qu'on utilise dans la vie courante à terre. Prendre le large sur la mer comme à terre, c'est partir, voire s'enfuir, et si possible aller très 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 loin de son point de départ. Veiller au grain sur un bateau, c'est se préparer à affronter une grosse tempête. Un grain, c'est une grosse tempête. Ça marche aussi sur terre de veiller au grain. Loup voyer. Parfois, on est obligé de loup voyer quand on est à bord d'un bateau, quand on a le vent dans le nez, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des zigzags pour avancer jusqu'à son objectif. C'est un peu pareil quand on est à terre et qu'on loup voit, on est obligé de faire des détours pour arriver à son but. Virer de bord en bateau, c'est changer de cap. C'est une opération assez délicate à mener, puisqu'il s'agit de faire tourner le bateau avec un moment où la voile faceille. Quand la voile faceille, c'est qu'elle n'est pas encore gonflée par le vent. Virer de bord, changer de cap. Ça s'utilise aussi aujourd'hui, on en parle parfois pour les hommes politiques. Mais à la base, il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui se passe avec, si possible, un peu de soleil, un petit goût de sel dans la bouche et du vent dans les cheveux.